Cette capsule est une présentation d'impact d'assurance. Là, on jase d'un véhicule conçu pour le travail, mais aussi pour ceux qui aiment ça quand c'est bien fini et qu'on a un peu de luxe. On parle du Defender HD10 XTP. Comme vous pouvez le constater, on a équipé un peu notre Defender avec des accessoires Can-Am. Ce qui n'est pas de série sur le véhicule, on retrouve le toit, le pare-brise, on a également le gros roll bar en arrière qui donne un beau look, le gros coffre et également les portes pleines. Donc le véhicule, lorsque vous l'achetez, va vous être livré avec des filets conventionnels, plus conventionnels. Et vous avez également de série le winch en avant et le bumper qui viennent avec. Et puis nous, on a customisé un petit peu, on a ajouté également une belle barre LED à l'avant. Côté intérieur, franchement, on est habitué à Can-Am. Encore une fois, elles sont vraiment sur la coche. C'est quelque chose qui est beau à regarder et qui est bien fonctionnel. On n'a pas trop d'espace pour les pieds, par exemple, du côté de la chambre gauche, du côté conducteur. C'est sûr que quelqu'un qui a un grand gabarit au-dessus de ses pieds va peut-être se retrouver un petit peu plus serré. Mais nonobstant tout ça, tous les accessoires sont facilement accessibles. On retrouve les portes-gobelets qui sont fonctionnelles d'un côté comme passager du côté conducteur. Également le volant ajustable. Une manette au niveau de la transmission qui est facile à utiliser, qui arrive dans les bonnes positions. On ne se pose pas la question si on est à la bonne place. Donc franchement, du côté finition intérieur, on n'a pas un mot à dire de ce côté-là. Bravo Can-Am. Côté motorisation maintenant, on retrouve le gros 1000cc en V qui développe 82 chevaux. Également une transmission à courroie, comme on est habitué de voir au niveau des véhicules utilitaires. Puis, soit dit en passant, au niveau de la calibration des embrayages, le véhicule, il est très doux. On décolle tranquillement avec le véhicule. Donc, je pense que c'est une qualité essentielle pour un véhicule de travail. Ça fonctionne super bien. Cependant, petit bémol, on va en parler un peu plus tard, mais on aimerait peut-être avoir un petit peu plus de chevaux. Si on regarde à l'avant maintenant, on parle d'une clairance au sol de 13 pouces, 11 pouces de débattement de suspension à l'avant et à l'arrière. Et également, côté intéressant qu'on voit dans l'industrie depuis quelques années, les bras recourbés qui font en sorte que notre clairance au sol n'est pas plus élevée, mais elle est beaucoup plus large en dessous du véhicule. Donc, on accroche moins quand on est dans les terrains accidentés où on retrouve entre autres des grosses roches. Si on regarde les points positifs maintenant du véhicule, je pense que l'accessibilité au véhicule, on a beaucoup d'espace. Les bancs, c'est luxueux. On a quand même des bons appuis lombaires pour un véhicule de travail. Habituellement, on est habitué à des banquettes qui sont très droites. Donc, je pense que Canam a mis l'effort pour avoir un luxe à l'intérieur du véhicule, même si c'est conçu pour le travail. On parle au coffre amovible en avant où est-ce qu'on est capable d'entrer nos effets personnels. Ça n'est pas obligé de sortir le coffre, ça n'est pas obligé de sortir les effets du coffre. C'est facile d'utilisation, ce n'est pas compliqué. Je pense qu'ils ont travaillé pour être capables d'avoir un véhicule agréable tant au niveau lorsqu'on veut l'utiliser en sentier que de l'utiliser au niveau du travail. L'arbre de braquage, incroyable. On vire le volant, c'est épouvantable comment ça va virer plus petit qu'un 10 cents. Si on aurait une monnaie plus petite, on utiliserait, je pense, cette monnaie-là pour qualifier l'arbre de braquage du véhicule. Côté négatif sur le véhicule maintenant, on aimerait un peu plus de performance. Le 1000cc à 82 chevaux, on aimerait en avoir un peu plus. On a déjà un 800 qui, je pense, remplit la plage du milieu de gamme au niveau de la performance. Je pense qu'un 1000cc à 100 chevaux serait très apprécié dans cette catégorie-là. Maintenant, deuxième point négatif, la cerveau-direction qui a beaucoup trop d'assistance. Lorsqu'on roule en sentier, qu'on roule à des vitesses plus élevées, c'est très facile de donner un coup de volant. Et puis là, à ce moment-là, on se retrouve qu'on est un peu déporté. Donc, au niveau de la conduite, on aimerait un peu moins d'assistance à haute vitesse. Peut-être une assistance qui serait progressive en fonction de la vitesse serait préférable dans un véhicule comme celui-là. Et puis, bien entendu, ça limite un peu le « fun factor », le manque de performance. Donc, un moteur à 100 chevaux, on aurait plus de plaisir. En conclusion, on a vraiment un beau véhicule, la finition Can-Am, toujours irréprochable, pas un mot à dire là-dessus. Si vous êtes quelqu'un qui avait à travailler avec un véhicule, c'est un Moses de bon choix. C'est vraiment un véhicule qui est bien adapté. Je pense qu'on tient à remercier bien gros Can-Am pour le prêt du véhicule. On vous invite à consulter notre site Internet pour plus d'informations ou également le site du fabricant.